Les parents d'élèves et les partenaires de l'école ont eu affaire durant l'année scolaire. Nous avons dans le contexte de l'organisation de cette journée, la deuxième édition, donc sous l'ère de M. Samba, d'études Samba, l'inspecteur d'éducation de la formation de cette journée. Pour cela, nous rappelons effectivement qu'il y a emparé. Je n'ai beaucoup d'amandé à Mbari, qui est le président du Conseil départemental de la Genèse. C'est un partenariat pour lui, parce que nous devons nous arrondre, mais le président du Conseil départemental de l'Église, je vous remercie. Le président, vous m'excusez. Pour cela, l'inspection a tenu à récompenser au total 66 élèves des écoles élémentaires en secondaire. Ils n'ont pas oublié à récompenser aussi des réfugiés au nombre de 7. Il y a aussi des inspecteurs qui seront plus-mêmes, parce que tout simplement, ils sont arrêtés. Ils seront donc au nombre de doigts. Il y a OUNIA aussi qui fait partie, et l'inspecteur du CRP. Donc ce sont là les gens qui seront donc plus-mêmes. Je rappelle que le thème de cette deuxième édition qui s'organise aujourd'hui porte sur le thème « Management des établissements scolaires pour le bien-être, la sécurité et la réussite de tous les êtres ». Si on prend, on suit le chronogramme des allocutions, la parole reviendra à M. le maire de la tournée de Saïkhori, s'il est là. Ensuite, le président de l'Union départementale des parents d'aide, en représentant des partenaires sociaux, en représentant du collectif des chefs d'établissement, en représentant du collectif des bien-être d'école. Ensuite, on va procéder à la présentation du pari. C'était prévu une projection, mais malheureusement, les circonstances ne nous permettent pas. Nous allons donc procéder du moins à la lecture qui sera faite par Marie-Amanda. Ensuite, on continue les allocutions avec l'inspecteur d'éducation et de la formation. On remettra la parole au parrain. L'inspecteur d'académie de Côte d'Aprande va prendre la parole. Ses allocutions seront clôturées par les propos du préfet du département de l'Union départementale. Il y aura des intermètes avec la remise des distinctions. Ensuite, ça continue jusqu'à la fin de la journée. Pour donc démarrer, je demande solennellement à ceux qui nous applaudissent très fortement pour cette organisation. La parole est au maire, je crois qu'on disait qu'il était absent, donc c'est le maire de la Commune de Boncôte qui est occupé en diallo. Au nom de l'ensemble des maires du département de l'Union départ, qui est donc par la parole. Cher maire, vous avez la parole. Merci. Monsieur le préfet du département de Vénigarra, Monsieur le président du conseil départemental de Vénigarra et paré de cette manifestation, Monsieur l'inspecteur de l'Académie de Follard, Monsieur l'inspecteur de l'Éducation et de la Formation du département de Vénigarra, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'Éducation, Mesdames et Messieurs les enseignants et enseignantes, retraitées, directeurs d'école, enseignants créés à main, chers parents, chers élèves, au nom de tous les maires du département de Vénigarra, je prends ici cette parole pour vous dire merci. pour vous souhaiter aussi la bienvenue à cette manifestation. Donc, sans plus tarder, le thème de la manifestation d'aujourd'hui a été articulé autour du management des établissements scolaires pour le bien-être, la sécurité et la réussite de tous les élèves. Alors, autour de ce thème, aujourd'hui, moi, en tant que maire, je parlerai un peu de l'engagement communautaire parce que pour le management, pour la sécurité, pour la réussite des élèves, pour leur bien-être, je pense que l'engagement communautaire aujourd'hui a une place privilégiée. et les collectivités territoriales, en tout cas, monsieur l'inspecteur, incha'Allah pour la vie, nous ne ménagerons aucun effort pour mettre notre main dans ce qui est en train de se faire pour le bien-être de l'école. parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une société, une nation, ne pourra jamais prospérer sans pour autant que ses ressources humaines soient des ressources humaines de qualité. Et je ne cesse de le dire que le développement du Sénégal ne se fera pas avec le pétrole, encore moins avec le fer et pas avec l'or. Le développement du Sénégal se fera avec les ressources humaines. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui sont là, ce sont les vrais soldats pour l'avenir de ce pays. Et c'est pourquoi vous êtes à encourager, vous êtes à bénir pour que le Sénégal soit prospère. Et merci. 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 Nous donnons la parole au président départemental de la Sénégal de Paris-Dené. Et les parades ont continué. Et nous reviendrons aux représentants des partenaires sociaux. Des partenaires sociaux. M. le Président du Conseil de Paris-Dené. 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 Monsieur, donc au nom des partenaires, je prends la parole. En cette cérémonie solennelle, il y a encore une fois, une fois de plus, l'occasion de fêter l'excellence. Mais aussi, c'est une occasion pour vous de réaffirmer, M. l'inspecteur, notre engagement a travaillé à vos côtés pour la promotion de la qualité de l'éducation à travers notre stratégie d'intégration des valeurs culturelles à l'école. Comme vous le savez, l'année dernière, le thème était lié à la restauration des valeurs. Ensemble, nous avons essayé d'opérationnaliser cette initiative. C'est aussi pour moi une occasion de me féliciter, parce qu'il faut le dire, nous voyons, nous entendons et nous constatons. Le parrain qui a été choisi a un expériment d'excellence, il a une vision éclairée, et c'est la raison pour laquelle nous voyons ces investissements au niveau de l'éducation. M. le parrain, merci pour tout ce que vous faites dans cette éducation. Nous savons que vous êtes un dirigeant qui contribue, et vous avez compris que l'éducation est le chemin par lequel ce pays doit être construit. Et c'est la raison pour laquelle je crois que vous avez cette vision-là d'appuyer et de renforcer votre contribution dans ce secteur-là. Je tiens au nom des partenaires à vous féliciter, et encore une fois, à vous encourager sur ce chemin-là, et à dire aux jeunes, aux tâches, vous avez un repère, vous avez une référence, qui est le parrain d'aujourd'hui, et je sais que s'il a accepté ce parrainage-là, c'est encore une fois parce qu'il a compris qu'il faut investir sur cette génération. M. le préfet, j'allais juste dire que cette cérémonie doit nous permettre, nous fêtons l'excellence aujourd'hui, mais aussi doit être une occasion pour nous de réfléchir, réfléchir sur les enjeux. De façon générale, on va avoir une paradigme majeure d'intérêt sur des questions liées aux jeunes, aux nombreux jeunes qui décrochent. les détrochages scolaires. Et je vais en venir, M. le Président, je voudrais vous confier une tâche, parce que tantôt, vous avez l'ordre d'une rencontre ici, dans cette salle-là, j'ai suivi une présentation de votre secrétaire général, dans laquelle il a été dit que nous avons beaucoup de jeunes qui s'adonnent à la drogue. Et M. le Président, vous ne pensez pas tant que de la jeunesse, M. Manet, vous êtes interpellé à ce niveau-là. C'est vrai qu'on va fêter l'excellence, mais à côté, quel est l'environnement que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons à côté de nous ? Nous avons des jeunes qui décrochent. Nous avons des jeunes qui sont dans des situations complexes et dans un monde très complexe qui peut nous amener vers des dérits. Dans la semaine dernière, j'ai entendu à Kolda que des gens ont été saisis pour des questions très complexes. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais je pense que c'est lié à l'obscurantie, au fait que ces jeunes-là décrochent sans comprendre et facilement, ils sont enrôlés dans un environnement, dans le radicalisme et dans l'extrémisme. Et n'oubliez pas que nous sommes entourés dans un environnement très complexe avec des frontières qui sont très poreuses. Et M. l'inspecteur, M. le Président du Conseil départemental, M. le Président de la jeunesse, vous êtes interpellés. Je vous invite à réfléchir sur le fort à faire une assise sur cette question-là. Chers lauréats, nous vous fêtons. Nous vous fêtons et c'est une occasion pour moi de vous féliciter et de dire encore une fois que vous avez, dans la compétition, été les meilleurs. Mais je vous invite à, dans l'humilité, parce que vous êtes aujourd'hui, vous allez être fêtés, mais le chemin est long. Il vous reste encore beaucoup de choses à parcourir. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à persévérer, à redoubler d'efforts. Merci. Vous pouvez venir parce que demain, vous deviendrez des maires, vous deviendrez des présidents, vous deviendrez des ministres, etc. Excuse-moi. J'allais terminer par ces braves hommes, les enseignants. Vous êtes les gens qu'il faut féliciter, qu'il faut véritablement prendre hommage. Et, monsieur l'inspecteur, le thème de cette année, « Management des établissements scolaires », je vous ai dit, nous l'avons réaffirmé également, notre disponibilité à travailler à vos côtés pour que, justement, parce que l'établissement n'est plus l'établissement il y a 30 ans, je pense qu'il faut changer de posture et de pratique pour, justement, repenser la dimension collective des établissements. Et je pense que le maire de Boncontre l'a mentionné, il faut repenser ça et nous sommes prêts à travailler à vos côtés pour cette perspective. Merci. Je termine par des propositions. Je n'ai pas terminé. Monsieur le préfet, aujourd'hui, nous sommes dans une salle. J'accepte et je félicite le collègue pour cette cérémonie. Vous avez, dans votre lettre, vous avez mentionné que c'est pour créer l'émulation. Je suis tout à fait d'accord. Le cadre est très beau et très accueillant. Mais réfléchissez dans l'évaluation. Comment est-ce qu'il faut engager pour que toutes les familles puissent participer dans la commune ? Parce qu'il y a des avantages à faire cette rencontre au niveau de l'éloir. Mais réfléchissez sur les inconvénients parce qu'on aurait pu engager plus de personnes. Peut-être dans une école. Peut-être quelque part où tout le monde pourrait être. Et peut-être les petits-enfants vont être là. Nous étions obligés de transporter certains enfants. Ce n'est pas évident. L'accès n'est pas évident. Je n'ai rien compte pour l'indicard. mais je veux juste que vous réfléchissiez sur ces questions. Monsieur l'inspecteur, les responsables du CODEF, je vous invite également à créer un prix des valeurs. Parce que c'est vrai, on va faire les scientifiques et autres. Mais l'école qui aura fait la meilleure promotion des valeurs civiques et morales. Je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens. Je vous invite à réfléchir sur cette perspective-là. Et je pense que nous pourrons contribuer vraiment à travailler dans cette dynamique-là. Et je termine encore une fois, M. le Préfet. C'est vrai que je veux dire que je vais terminer. Mais je termine cette fois-ci pour féliciter tout le monde et remercier vraiment parce que je vois que Moussa me met la pression. Mais je termine pour féliciter tous les organisateurs et encore une fois dire que nous sommes très satisfaits de la collaboration entre l'IF de Bellingara et l'ensemble de ses collaborateurs avec les partenaires et principalement le projet Garmère. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, M. le Préfet. M. le Préfet. Ce n'est pas une pression. Encore une part de plus. Nous comprenons effectivement votre engagement. Nous avons... Dans les établissements que ce que vous êtes intérêts pour le bien-être des enfants à travers le projet, le projet, changement par les comportements. Vous avez donc pu chez Duvoir un module assez important à suivre. Merci, M. le Préfet. Nous donnons la parole aux représentants des collectifs et des directeurs d'accord. Moussa Fah Niaï. Voilà. Merci, M. le Préfet. Bonjour, M. le Préfet. D'abord, M. le Préfet. 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 Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous d'être là. C'est une fête qui nous concerne et qui concerne les enfants. Notre raison d'être. Alors, il est facile pour les enfants de se disser à un niveau, mais il est très difficile d'y rester, cher lauréat. Il faut le comprendre ainsi. Je remercie toute la salle, je remercie tout le monde. Je ne serai pas l'homme et le seul pour parler. Je remercie le Préfet du Conseil départemental, M. Ibrahim Bari, qui a compris aujourd'hui que l'éducation n'est pas l'affaire des enseignants seulement, ni l'affaire de l'inspecteur, ni l'affaire des parents. Il faut que, mais dans la main, le trio, parents, élèves, inspecteurs, et états, tous soyez unis pour payer des résultats. D'où le thème important que l'inspecteur de l'éducation a choisi, le menacement des écoles et la réussite et l'ensemble des élèves. Le match, ce n'est pas très long. Je vous remercie. Bonne prête. Merci. Merci, M. Ibrahim Bari. Merci, M. Ibrahim Bari. La parole est à M. Ibrahim Bari. Le principal chère d'établissement, le collectif de chers d'établissement, principal du collège de Saripassi. Merci, M. Ibrahim Bari. Merci, M. Ibrahim Bari. Monsieur le président du conseil départemental de Bélingara, Monsieur l'inspecteur d'académie de Polda, Messieurs les inspecteurs chefs de district, notabilité coutumière et religieuse, Messieurs les partenaires de l'école, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les chefs de service, distingués invités, chers récipiendaires, Il m'échoit l'honneur de m'adresser à cette auguste assemblée au nom du président du collectif des chefs d'établissement ici présents. Je commencerai par dire toute notre gratitude à M. l'inspecteur Samba et à toute l'équipe de l'IF qui a pensé cette manifestation simplement parce qu'en tant que chef d'établissement, nous y trouvons notre compte. Nous y trouvons notre compte parce que chaque jour que Dieu fait, nous nous rendons compte que la motivation est en train de déserter l'espace scolaire et cette cérémonie participe à la restauration de cette motivation. Nous en avons besoin et parce que nous en avons besoin, nous remercions toute l'équipe qui s'est mobilisée pour que cette journée ait lieu. Ceux qui se sont investis, qui se sont repoussés les manches pour l'organisation, nous les remercions. Ceux qui ont mis la main à la poche, nous les remercions. Et ceux qui ont tenu à renausser de leur présence cette cérémonie-là, nous les remercions. M'adressant aux retraités, je leur souhaite un bon repos et je prie que le bon Dieu les garde longtemps dans leurs familles respectives pour qu'ils puissent guider les pas de leurs familles mais également pour qu'ils puissent partager leurs riches expériences avec les jeunes générations qui en ont tant besoin. Me tournant vers les récipiendaires, je les félicite pour le succès et je les exhorte à travailler davantage pour arriver au sommet de la hiérarchie sociale. Je vous remercie de votre émerge. Merci, Mme. Merci. Donc, nous allons donner la parole à Maria Mapa pour la lecture ou la présentation du paré. Merci, Mme. Bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter le CV du parrain qui va certainement vous guider les noéas et vous saurez que vous pouvez également être à la place de M. Fahri. M. Fahri, si cela ne vous dérange pas, dans le CV, je vous vois votre appare de naissance et votre numéro de taille. Je peux partager ça ou c'est pour ça ? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, le premier comme M. Fahri, le parrain qui est là, il est né à M. Fahra, et pour sa situation matrimoniale également, il est marié. Adresse, il réside à Dakar, notamment au quartier Ouakar. Donc, pour ce qui est d'informations et de l'éducation, vous nous souvenez qu'en 2021, il a eu donc un master en management et politique du développement potentiel africain dans le science pro, c'est en Paris si je vous remercie pas. En 2012, il obtient son master des droits fiscales à l'Université de Chérenque-Bourgne-Dakar. En 2006, son diplôme cible à l'ENA, section Épo et Romain. En 2002, son certificat en Économie de Développement à London School of Economics. Vous m'excusez, je ne le m'utilise pas trop bien en anglais. Je pense que c'est en Gambie. Donc, en 1998, il maîtrise l'anglais et civilisation anglais, le département anglais à l'Université de Chérenque-Bourgne-Dakar. En 1997, M. Fahri obtient son diplôme cycle B&A, section Épo et Romain. En 1992, il obtient également son baccalauréat série A3 au lycée sénégalais de Vandjou. En 1989, il a eu son BFM au lycée Alfa-Molo-Valde-Volard. en 1994, son CFE à l'école élémentaire de Né-Masaba. Pour ce qui est de ses expériences professionnelles, à partir d'août 2020, il est directeur du contrôle. Hein? D'accord. en 2004, il est donc le contrôle des impôts et domaine au centre de la carte et des dons des entreprises. En 2006-2008, il est inspecteur des impôts et domaine, gestionnaire des centres, gestionnaire des centres des parcelles de Cénie. Donc, en 2012, il était au brigade de vérification de la direction des vérifications et enquêtes fiscales. Donc, en 2012-2013, chef de section commerce et hôtellerie au centre des grandes entreprises. En 2014-2015, il est donc chef du bureau de la fiscalité communautaire et internationale à la direction de la législation des études et potentieuses. En 2015-2020, il était donc chef du bureau des domaines d'orifices. En mars 2020, il était donc français et technique ont déjà l'idée et à partir de 2020, il était donc directeur du contrôle interne à la TGPD. Pour les langues parlées, M. Bami parle le français, il lit également le français et l'écrit, il parle bien l'anglais, il lit bien l'anglais et l'écrit également, il parle le mandel, le poula, et donc le roland. M. Bami aime lire, il aime voyager, il est écouté de la musique mais également il aime faire le sport. Donc, je pense que c'est servi pour vous cette mission. Vous avez l'impression l'arbre, mais vous en avez pour vous le faire. M. Bami, M. Bami, M. le Président, Léna, n'importe qui, le Président, je sais que vous pouvez le faire. Continuez sur cette dynamique et je sais que vous pouvez encore faire bien. en tout cas, toutes mes félicitations. sont vraiment là. Merci, Maria Mamba, vraiment pour cette présentation du Paré. Léna, il y a une chose le plus souvent qui nous plaise en Paris, c'est son engagement et son patriotisme local. nous avons vu depuis des années, je crois même c'est ce qui a poussé à atterrir sur le terrain politique. Chaque année, avant qu'il ne fasse tant en réalité le terrain politique, il avait fait des actions à l'endroit de l'ensemble des élèves et des enseignants de la commune de Némataba. Il l'a toujours fait. et je crois qu'il n'a cessé en tout cas de continuer cette personne qui le connaît. Nous le connaissons tous par l'amour qu'il a pour venir à nous. Au chez Paris, nous vous remercions tout le monde. Merci. Nous allons poursuivre dans toutes les allocutions en remettant de l'éducation et de l'éducation et de la formation d'Étude Samba. Je crois que nous avons très bien suivi ce qu'on nous d'éclos et les chefs d'établissement. Avec les résultats qui seront donc découverts à travers les lauréats, nous allons comprendre l'engagement des enseignants, des chefs d'établissement et c'est aussi des partenaires et nous en tant que responsables du corps de contrôle de l'inspection d'éducation et de la formation. Le secteur nous a l'air à parler. Merci Moussa. Monsieur le Président du Conseil Départemental du Lidéral par un de cette cérémonie, Monsieur les maires du département, Monsieur le Président de l'Union des Ressources de parents d'élèves, les inspecteurs d'académie, chers collaborateurs de l'IEF chez l'inspecteur, chers parents d'élèves, Monsieur les partenaires techniques et financiers, chers partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement et directrices de l'école CFP, élémentaires et du pré-scolaire, sans oublier le Borom Tara, chers décipiandaires, honorables invités. Vous me permettrez à l'entame de mon propos pour l'opportunité de réitérer ma grâce à Dieu le puissant, de prier de nous éclairer par sa science infinie, de nous dénirer la langue et d'être en permanente institution, avoir des idées clairvoyantes, tenir des propos intelligibles, déposer des acteurs en plein de sagesse. éducateurs, à la suite de cela, je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu suspendre vos obligations civiles et professionnelles pour grosser votre honorable présence cette cérémonie. Monsieur le président, je voudrais vous réitérer nos remerciements au nom de toute la communauté éducative d'avoir bien voulu accepter d'être le parrain de cette cérémonie. Nous en sommes de tant plus contents que le CV qui a été décliné ici faisant la synthèse de votre parcours professionnel et aussi de votre parcours scolaire et universitaire pour vous suivre ce suivi des propositions chez ces apprenants. C'est là notre objectif en choisissant en paix. dans le concours chez le président, nous vous remercions. Et j'ai dit à mes collaborateurs que le président du conseil départemental, indépendamment de la personne qui occupe cette posture, est le parrain naturel de cette cérémonie. Parce que c'est un concours d'excellence, départemental d'excellence. en réalité, le conseil départemental devrait pouvoir s'en saisir aujourd'hui même dans le futur et indépendamment de toutes les personnes qui occuperont ce poste-là pour citer l'excellence chez ses élèves. Et vous l'avez compris. Parce que l'année dernière, vous n'étiez pas le panais, mais vous avez accordé un appui en achetant cette coordinateur que nous avons donné pour le financièrement Et cette année, non seulement vous avez appuyé substantiellement financièrement cette activité, mais vous avez aussi donné du matériel des ordinateurs aux enfants. Donc pour cela, nous vous remercions. Et je remercie également l'instructeur d'académie et le projet que vous prenez si vous rappelez le 13 novembre 2021, ici dans cette même salle, l'inspecteur d'académie Sambadia Tate, nous avons donné bien fait l'honneur de venir vivre avec nous cette cérémonie avec la juillet au soupréphète. Et ils sont encore là pour nous accompagner. Nous sommes très sensibles pour tous les accords qu'ils font pour nous aider à atteindre nos objectifs. Respecteur d'académie, je le préfère pour nos remerciements. Nos remerciements vont également l'endroit des mères qui ont accompagné cette cérémonie. Et je disais tout à l'heure par la du conseil départemental et ce que je dis pour le conseil départemental est valable et valable pour les mères. Si nous comprenons vraiment le souci, les enjeux, c'est que cette cérémonie-là puisse en synergie, puisse être gérée par le conseil départemental et les mères. Et c'est le plus sûr moyen pour téléniser une telle activité. Nous l'insprimons dans l'agenda la deuxième semaine du mois de novembre de chaque année. Si nous y travaillons, on pourra à notre niveau nous occuper techniquement de la détection des lauréats intéressants de Palmarès et ensemble la communauté éducative dans son ensemble faire ses enfants. Tout à l'heure vous comprendrez pourquoi applaudissez non parce qu'il y a des enfants qui ont trois prix, des enfants qui se sont révélés être les meilleurs au défermé, au CFA. Alors moi je fais partie des gens qui considèrent que de telles prouesses ne peuvent pas passer inaperçues. On ne peut pas passer une année scolaire, les élèves travaillent, font des efforts et qu'on ne s'arrête pas un moment pour dire devant toute la communauté voici les élèves qui ont fait des efforts nous avons l'obligation de les faire et c'est pourquoi nous avons fait un de cette thème. Nous vous en remercions. Et parlant du thème management des établissements scolaires pour le bien-être la sécurité et la réussite de tous les élèves c'est un thème qui vous le voyez bien s'inscrit dans le prolongement du thème du séminaire de rentrée avec les orientations du ministre de l'éducation et ce thème le sillage de ce thème nous l'avons partagé ici lors de l'amphithéâtre de l'entrée mais nous l'avons retravaillé pour serrer de plus près les préoccupations de nos établissements à savoir le bien-être la sécurité même est dans le bien-être le bien-être des élèves mais aussi la réussite de tout le monde cela nous interpelle tous à tous les niveaux l'inspecteur d'académie l'inspecteur de l'éducation et de la formation les proviseux les principaux les directrices les directeurs d'école les coromtars tous ceux qui ont la charge de piloter de diriger une structure éducative ont la responsabilité d'assurer un management de qualité pour le seul bénéfice des élèves et cela impose de nous une gestion inclusive et transparente de toutes les ressources mises à notre disposition ressources financières ressources matérielles ressources humaines pour que toutes ces ressources soient au bénéfice exclusif des enfants c'est en ce moment-là qu'on pourra parler de management pour l'amélioration des performances des élèves l'amélioration de la réussite pour la réussite de tous les élèves et arriver dans ce niveau je ne peux pas m'empêcher de penser en tant que croyant à ce célèbre artiste du prophète de l'humanité qui disait ceci traduit en français chacun d'entre vous est responsable et chacun rendra compte de ses responsabilités si on devait le pied pour les arabophones le chef d'établissement j'ai dit l'IA c'est mon ami un compagnon de très longue date l'IA l'IF le chef d'établissement chaque haut niveau où il se trouve même l'enseignant dans sa classe doit se sentir responsable savoir qu'au jour viendra il rendra compte de ses responsabilités que fait-il du temps que lui est donné pour aider les élèves que fait-il des ressources qui lui sont données par l'État pour être en mesure de faire son travail et c'est là la différence entre les enseignants et donc on m'a dit à notre état au candidat au CAP pour parler de l'élémentaire la pollution prend une décision grave parce que on juge d'être d'avoir ce diplôme mais qu'on ne sait pas ce qu'on s'en fait après mais l'enseignant de l'intelligence c'est celui qui fait de sa conscience son gendarme celui-là n'a pas besoin d'un inspecteur il n'a pas besoin d'un directeur de chaque département que le surveille mais c'est parce que tout le monde n'est pas à ce niveau-là que le système a besoin de pilotes à tous les niveaux au niveau de l'émanagement un chef qui rappelle un ordre pour besoin qui motive ceux qui ont de leur volonté et qui surveille les résultats de leur performance et c'est comme ça qu'on doit avoir le premier résultat Parlant des élèves qui me réunissent ici aujourd'hui je vous dirai ce que j'ai l'habitude de dire à Paris sur Constance vous avez été choisis parmi vos camarades parce que vous avez le mieux le mieux réussi aux épreuves qui vous ont été admissables cela ne vous pas dire que vous êtes le mieux à l'épreuve éternelle cela veut dire que les efforts que vous avez fait pour accéder à ce niveau doivent être renforcés sinon vous serez effacés par les autres et c'est cette émulation que nous voulons restaurer entre vous pour que chacun fasse des efforts se surpassent et nous sommes contents de voir de sentir cette motivation quand nous interrogeons les résultats pour l'élémentaire au sein fait il y a eu de très bons résultats nous voulons que ça continue pour le moyen les résultats sont bons même si nous sommes encore troisième sur trois viernes pour le moyen les résultats sont bons parce que nous faisons toujours partie des IF qui tirent les performances nationales vers le haut mais nous souhaiterions quand même être premier sur trois et non troisième sur trois alors mais parlant des élèves je le dis tout simplement encore saignez-vous les reins continuez à travailler vous avez ceux qui ont eu l'occasion d'aller faire le concours d'excellence du saint André et du saint qui est d'excellence vous avez vu combien de jeunes du pays 800 et d'autres sont des élèves et ce sont ça et ce sont les élèves qui se sont inscrits parce qu'il y en a d'autres qui ont le profil mais qui ne peuvent pas aller jusqu'à d'abord pour faire ce concours vous voyez comment c'est sélectif on en prend 60 nous avons eu cette année avec Maria Maba six élèves pré-sélectionnés pour passer au concours malheureusement parce qu'on a réussi mais c'était pas malheureusement parce que le fait de faire partie tout simplement des 150 meilleures filles du Sénégal c'est un bêche sur 46 départements faire partie des 150 meilleures filles c'est déjà un bêche et c'est comme ça qu'on va encore pousser pour avoir des résultats et si vous continuez comme ça vous serez la graine qui va constituer la fierté du département de Vénégal pour accéder à des niveaux institutionnels comme le niveau de votre parent que nous avons choisi parce qu'il est inscriteur des impôts inscriteur des impôts et de même et il est né à Namataba il a vécu des conditions beaucoup plus difficiles que la plupart d'entre vous et c'est en comptant sur son courage son mérite personnel et sur l'appui du bon Dieu qui a gravi les échelons pour être à ce niveau en vous le présentant comme parrain nous voulons que vous puissiez le dépasser en faisant des efforts pour arriver à ce niveau donc nous vous invitons à suivre ces parrain quand nous vous félicitons nous félicitons aussi vos parents nous félicitons vos enseignants qui sans cesse font des efforts incommensurables pour vous éduquer et c'est c'est passionnant ce métier parce que quand on voit un enfant de 2 ans de 3 ans qui entre en presse scolaire on le confie à un enseignant qui le forme qui lui apprend à réfléchir à éveiller ses sens cet enfant qui entre aussi on le confie à un enseignant une enseignante qui le forme pour lui donner des connaissances basiques pour affronter les enseignements d'apprentissage et c'est cet enfant là qui fait son cursus jusqu'au moyen au secondaire jusqu'à à l'université mais celui qui vous fait tout cela en réalité bon les érudis c'est c'est votre maître on l'appelle maître comme comme les slaves sont maîtres c'est votre maître parce que celui comme le dit le prophète celui qui vous enseigne à l'éluquer il devient votre maître parce qu'il vous a donné ce dont vous ne pourrez jamais vous rembourser celui qui vous apprend à lire celui qui vous apprend à raisonner celui qui vous apprend à réfléchir celui-là il est véritablement votre maître vous avez beaucoup de respect pour lui et c'est 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 de toute raison quand même on nous dit même devant votre professeur il faut vous lever car il s'en est pas le droit que cet enseignant là vous vous comprenez il faut le comprendre comme ça vous avez l'obligation de respect devant l'enseignant devant l'adulte tout court et ce sont les valeurs auxquelles est éduquée tout à l'heure ma phrase le salut du passage que nous voulons éduquer aux enfants que vous soyez des enfants non seulement qui vivent non les enfants qui vivent mais des enfants qui travaillent parce qu'ils savent que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain et bientôt nous allons passer le témoin vous serez ceux qui vont rivaliser avec les autres les autres nations les autres élèves qui suivent les autres nations vous allez vous le pouvoir du monde et c'est ce que vous apprenez aujourd'hui pour pouvoir vous servir voilà ce que je voulais dire tout à remercier toute l'équipe de RIEF pour sa forte mobilisation sur la coordination du secrétaire général les inspecteurs vraiment les Amazons et le secours du des discours je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour cette belle aide des enfants je vous remercie merci inspecteur pour votre discours en réalité il reste une motivation pour les enfants mais les partenaires et les parents de la l'éducation maintenant nous remettons nous allons donner dimanche la parole aux parents accompagnés de sa dame qui est donc madame paris c'est le président je vous donne la parole merci monsieur le préfet monsieur le représentant des maires du départ du département de l'éducation du département de l'éducation des chefs d'établissement scolaire chers partenaires sociaux de l'école chers enseignants chers élèves honneur ne peut être plus grand pour moi que de communier avec les jeunes élèves du département à l'occasion de cette grande fête de l'éducation a-t-on besoin de le rappeler encore il y aura point d'avenir heureux sans une jeunesse consciente de ses responsabilités et déterminer nous les assurons la journée de l'excellence et du département est un événement important de l'agenda scolaire de la circonscription éducative elle constitue un moment solennel choisi par l'inspection de l'éducation et de la formation pour remettre des prix aux élèves des classes de l'élémentaire et du moins secondaire qui se sont distinguées par le prix en résultat lors des phases d'évaluation du concours départemental d'excellence de l'éducation cette journée proputue une tradition bien établie dans notre département dans la quête de l'excellence l'inspection de l'éducation et de la formation et ses collaborateurs ont bien compris l'importance de revêt et de cérémonie de remise des prix des prix pour les élèves une distribution de prix constitue en effet au moins privilégié de susciter une saine humiliation entre les éducateurs en s'attendant à recevoir des prix qui sanctionnent le mérite et le travail bien fait les élèves sont davantage motivés dans l'apprentissage et fournissent des efforts insoups l'obtention de nos prix pour toute la joie et le bonheur qu'elle procure aux lauréats et à sa famille marque son histoire personnelle et renforce son estime comme on le sait recevoir un prix n'a fait toujours plaisir ou pas je me rappelle quand on était vissé quand je ne recevais pas des prix le soir il ne rentrait pas ce soir parce que voilà donc c'est très important et puis également pour pousser un droit pour encourager les élèves à donner des efforts supplémentaires donc il est toujours bon de recevoir des prix et c'est très très important c'est pour cela nous vous félicitons monsieur l'inspecteur pour ce de la aussi le chapitre monsieur le préfet chers acteurs et partenaires de l'accord je voudrais saisir cette occasion je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte d'être le parent de cette série pour magnifier au nom du conseil départemental de Béligara et à mon nom personnel l'important travail abattu par l'inspecteur de l'éducation et de la formation chez Ducun Samba et ses prévices ceux pour le développement et le règlement de l'éducation dans le département de Béligara les pensées pieuses vont à l'endroit de l'inspecteur Yorofar grand bâtisseur du système éducatif récemment rappelé à dire mon engagement pour une école meilleure et accessible à tous a été unanimement reconnu et salué par des millions acteurs et partenaires du système éducatif lors de ses figurales à Ducun Le conseil départemental à mon nom présente à sa famille et à toute la communauté éducative du département ses sincères condénaires en sa mémoire et pour le service rendu à l'école et vous devez vous soutenir comme édifice éducatif pour son nom également que le livre de saluer également l'accent et la mémoire du doyen Siboudiaou qui fut président de l'association des parents de l'aide un grand combattant de l'école un grand amoureux et défenseur de l'école du département de Béligara Monsieur le préfet chers acteurs et partenaires de l'école dans le cadre de la décentralisation et des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales leur rôle dans le développement du service public de l'éducation est essentiel à l'échelle du départemental l'institution que j'étudie a malgré ses mois illimité accompagné les efforts de l'État dans le financement de l'éducation et de la formation durant les 8 années de notre précédent magistère nous avons été mis à contribution dans l'amélioration de l'environnement scolaire et des conditions d'apprentissage de certaines accords dans la formation au métier et l'autonomisation des facs dans la distinction des maires gèlées en fait par les scolaires il suffit à ce propos d'évoquer la construction des infrastructures scolaires leur équipement je peux citer à ce titre le lycée la construction dans les lycées de Jaoubée de Papou mais également dans les collèges dans la commune de Némataba à Sarré-Bassi mais également l'achèvement d'un bâtiment administratif à l'IEF l'électrification d'établissements scolaires comme le CF2 de Koukane la fourniture de matériel didactique l'équipement informatique de numérique de dernière génération à des établissements scolaires et à des élèves lauréats aux différents concours d'exercice ces actions en faveur de l'école sont significatives à plus de titre toutefois au regard de l'énormité et de la diversité des besoins en éducation et en formation le chantier des interventions pour une scolarisation universelle de qualité à Béligada est encore grande il faut donc l'idéologie affirmée et une participation conséquente des collectivités territoriales dans le financement de l'éducation pour relever avec les acteurs et les partenaires du système d'éducation local les députés d'école platformante et par des causés booster les principaux éducateurs de la réduction leur constante préoccupation est de prendre en charge du mieux que possible de mobiliser le conseil du département de Béligada pour un accompagnement conséquent de l'IER dans l'atteinte de ces objectifs de la compagnie aussi faudra-t-il faudrait-il encourager dans le secteur de l'éducation le développement d'un partenariat dynamique bien organisé intelligent et éducatif dans ce sens il serait intéressant et productif d'inviter annuellement avec l'implication active de l'IR et la coordination du préfet tous les acteurs de l'école autour du TAP pour une revue départementale qui donnerait une idée sur l'éducation et de leur intervention en matière d'éducation et de formation chers préfets chers acteurs et partenaires de l'école le thème de la présente journée porte sur la gouvernance éducative et s'inscrit le management des établissements scolaires pour le bien la sécurité et la réussite de tous les gens à l'un du paquet sujet ne serait si important et préoccupant que celui d'une flexion éclairée des établissements éducatifs garantirait en leur sein des conditions de séjour sainte sécurisée et agréable des apprenants dans une dynamique d'accès de résultats qualifiés m'adressant aux lauréats voudraient saluer leurs bravues leur vitalité et leur engagement dans le travail leurs camarades qui n'ont pas été privés aujourd'hui doivent comprendre qu'ils n'ont pas délivré leur tour viendra un jour s'ils percevèrent davantage dans le travail les parents doivent donc les accompagner dans leurs efforts à leur affinage de belles conditions à vous voyants enseignants je salue l'importance et la qualité du travail que vous menez au quotidien pour la construction de l'humain pour son meilleur devenue vous exercez sans doute l'un des métiers les plus essentiels et les plus beaux de la vie je vous demande donc de consentir plus de sacrifices pour le succès de la présence année scolaire et la réussite de vos élèves aux parents d'élèves je me félicite de votre présence massive et vous prie de continuer à accompagner et à encadrer et à soutenir les cachants de vos enfants avant de terminer vos discours également je voulais partager quelques réflexions de Montaigne Montaigne qui a été philosophe un humaniste un moraliste du 16ème siècle de la Renaissance donc il avait quand même sa vision de l'éducation il y a des enseignements qui sont connus de tous et monsieur l'inspecteur ne me démentira pas qui est appliqué grandement par notre système éducatif le premier enseignement il disait qu'apprendre par deux n'est pas savoir par deux n'est pas savoir donc c'était la première réflexion c'est à dire qu'on essaie de répéter de façon automatique et sans les comprendre pour avoir le bon nom c'est ce qu'on dit le parcourir vous n'apprenez parcourir que vos leçons je me rappelle quand je faisais le parcourir il y avait l'histoire de la chine la naissance de la chine la chine parce que c'était la leçon la plus longue d'histoire que nous avions mais je vous assure ça nous voyait on patronisait tout ça et je vous assure à l'être amen au récit plutôt on essaie de voir comment se construire dans le sujet mais quelques années après on n'aura tout oublié donc c'est pour cela qu'il avait dit que savoir par deux n'est pas savoir donc c'était le premier le deuxième enseignement il dit qu'un seul le saut saut s-o-t sont sûrs et détruits c'est-à-dire qu'il est contre le don il ne faut jamais être sûr du jour sauf le corps bien sûr parce que comme tu veux l'inspecteur qui dit bien le corps c'est la seule vérité mais tout le reste je pense il faut de la vie il faut accepter et de tutier d'autres doivent être même voilà défoumis dans son savoir et accepter de faire être contre le don et accepter qu'un autre examine également votre position votre savoir et ça c'est très important donc voilà ça c'est le deuxième enseignement après le troisième il dit que la vue la vie la vie évalue l'enseignement autrement autrement dit ce que j'ai appris à l'époque m'a-t-il aidé à mener une vie riche équilibrée et satisfontable parce que tout ce que vous apprenez à l'époque le CRK vous aide à en tout cas à passer votre vie c'est ça c'est ça le plus important et l'enseignement se vérifie à travers votre comportement c'est pas pour bien à terme de propositions je pense qu'il y a mieux de saluer en tout cas les propositions de Mahalaj la restauration des valeurs hier j'ai discuté à l'origine qui m'a dit qu'il voulait nous parler je lui ai dit mais est-ce que connaissez le vouvoiement je lui ai dit vous vois moi je lui ai dit vous connaissez pas le vouvoiement pourtant c'est un élève qui a un craint de ce qu'un S bon mais là je lui ai pas tenu rigueur de m'avoir tutoyé parce que je voulais juste vous le dire mais il m'a dit que vous connaissez pas le vouvoiement donc c'est un problème aujourd'hui de retourner aux valeurs qui pensent surtout de respecter la vie de respecter beaucoup froid aujourd'hui vous entrez dans des maisons dans des maisons en tant que l'idée c'est les adultes qui se lèvent pour vous saluer certains même sautent quoi pendant que les enfants sont assis en train de découvrir la musique vous avez autre chose donc c'est un vrai problème à ce niveau et je trouve très pertinent et le conseil départemental appuie fortement cette idée de restaurer les valeurs ces valeurs ces valeurs la 4ème le 4ème enseignement le monde dit que le monde est le vrai vivre le monde est le vrai vivre quelqu'un même disait que l'homme est toujours un livre ouvert on apprend toujours des autres quel que soit en plus là j'ai le bien le livre peut-être que les malais le livre que je vous rappelle souvent mais je pense que c'est important que vous le répétez quand on a des convictions s'il y a un point il faut les marcher à ce que vous avez en plus là on dit le mot il faut le mot c'est le mot au fin du mot c'est Dieu qui a créé l'homme à son image c'est-à-dire qu'il s'est redit qu'on y approche donc il faut il faut non sortir pour le monde est le vrai vivre donc il faut que les enfants de notre village qu'on sorte de son petit lac de son petit confort l'idée d'organiser des visites pétanologiques aller visiter la Gabi aller à Dotao aller à Gorée etc donc ça c'est le vrai monde le monde est le vrai donc le cinquième enseignement ça aussi je sais que c'est vraiment partagé ni contrainte ni violence dans l'éducation des femmes je disais je ne veux pas qu'on a pendant mon thème de ton site les enfants au caractère mélancolique d'un maître d'être insensé et ça aussi moi ça me rappelle quand j'étais jeune nous avions eu un camarade qui était dans nos classes mais notre maître en tout cas le jeune s'il avait la marge de se mettre devant à chaque fois que le maître venait il était de mauvais voix il le chislait mais il était parti avant la fin de l'année il avait avancé définitivement d'accord donc je pense que c'est important aussi le caractère de l'institution et ça dépend aussi de ceux des pensées peut-être la deuxième chose c'est que Montaigne pense que la philosophie va être enseignée dès le jeune âge parce que lui il estime que la philosophie c'est l'art d'apprendre à vivre le philosophe disait que c'est l'art d'apprendre à nourrir mais lui il pense que les jeunes aujourd'hui sont capables de comprendre et la philosophie ouvre les signes et donc il y a une réflexion à ce niveau est-ce qu'il faut toujours continuer à enseigner la philosophie au niveau de la terminale pour ne le dire pas aujourd'hui commencer par la seconde ou même par la troisième donc tout ça ce sont des réflexions donc à tout cas nous sommes très heureux de chez les spectres et nous sommes d'accord avec vos propositions je pense que le conseil départemental et les maires il est connu dans ce concours par rapport à ce concours donc c'est pour cela que je voulais dire que ce concours ne doit pas en part de cette démonie de remise de prix ne doit pas s'arrêter simplement au moyen secondaire mais doit concerner également l'UIC parce que nous avons eu cette année un jeune qui a fait une prouesse il n'a jamais dit cela il a obtenu la mention très bien aux patronniens le jeune du Gokokarba en série SE cela compte la qualité de notre enseignement des enseignants et il a réussi également prièrement au concours d'adresse aux grandes écoles préparatoires à Tchèche et le concours était très sélectif et hier on était à vous pour la remise des prix des lauréatifs au concours du ministre Madouane on nous a présenté une jeune fille qui a une main de tous en série en privé donc elle peut valamment réussir au concours général et réussir aux grandes écoles préparatoires donc nous nous sommes ouverts je pense que nous nous réveillons le préfet en tout cas pour son engagement pour son dynamisme chez nous on est toujours là aussi des populations toujours présents au front au grand commun de l'État pour ce qu'il s'agit je pense que c'est important de nous donner pour voir comment organiser tout ça faire participer les collectivités territoriales pour que l'organisme et ses élèves puissent aller comme la ville l'expertise de sa bar conquérir encore encore au niveau de l'entrée des grandes écoles comme Mayaroba etc depuis l'année tout ça pour être préparé je pense une réunion à ce titre c'est la bienvenue voilà nous-mêmes je voudrais remercier tout le monde féliciter les organisateurs en tout cas féliciter l'inspecteur en tout cas je suis très heureux d'être là et je voudrais vraiment vous remercier pour votre aimant l'attention merci beaucoup merci merci monsieur le préfet de Bélingara monsieur le président du conseil départemental de Bélingara monsieur le maire mesdames messieurs les chefs d'établissement mesdames messieurs les directeurs directrice de Bélingara mesdames messieurs les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour cette importante fête chers enseignants chers élèves chers invités chacun dans ces livres je voudrais au nom de monsieur le ministre de l'éducation nationale me réjouir de la tenue de cette fête de l'excellence qui vient de la vie entre en point de ligne du thème de cette année du sénat de rentrer les classes le thème national c'est le lancement des établissements d'enseignement et amélioration des performances scolaires quelle stratégie dans ces stratégies vous avez en partant de l'amélioration de l'enjeunement scolaire vous êtes en train de chercher des voies pour promouvoir la qualité et pour améliorer les performances je voudrais donc vous féliciter pour le choix de ce thème que vous avez véritablement plus domestiqué et de formelle manière en parlant d'amélioration des performances scolaires sommes dans les résultats scolaires ici à cette tribune l'année dernière je vous avais lancé au défi défi que vous avez merveilleusement relevé pour le CFA pour l'accueil pour l'accueil le lieu de l'éleure qui pourrait être à 65% est passé de 65% à 83% au CFA suivez mon regard c'est vrai que les principaux au niveau des scènes des collèges nous sommes encore choisi contre les mêmes défis nous avons tenté monsieur le préfet alors vraiment de le lancer également au collège nous attendons de vous pour l'année prochaine nous voulons que Bélingara naturellement soit placé nous comptons beaucoup sur vous je veux dire que le résultat au BFM également puisse suivre mais vous faites de bons progrès nous y sommes je voudrais donc féliciter l'IEF et son équipe tous les partenaires qui l'accompagnent dans cette difficile mission mais cette exaltante mission que l'État nous a confiés cette cérémonie également de paix de l'excellence coïncide avec le lancement de la deuxième phase du paquet le programme d'amélioration de la qualité de la transparence nous savons que les trois axes par c'est d'abord l'accès équitable et nous sommes à Bélingara justement où l'État a fini d'orienter beaucoup de projets et de programmes vers ce département compte tenu du rôle stratégique qu'il joue pour le développement socio-économique de l'Union et de la région nous avons à nos côtés l'État et le passerelle je ne citerai pas parce que je risque d'en oublier mais ce sont des projets d'envergure internationale qui nous accompagnent aujourd'hui pour diversifier l'offre éducative et prendre en compte l'État et les offres alternatives je crois qu'il nous faut nous en féliciter et nous persuader que l'État ne cessera jamais de travailler à permettre aux populations où est-ce qu'elles se trouvent de pouvoir bénéficier d'une offre éducative adaptée à leurs besoins et à leurs réalités socio-économiques c'est ainsi également qu'il y a un important programme de construction des lycées notamment avec le PUMA M. le Président un panier du lycée de Gauvet construit en quelques mois et c'était dans le bon cas avec Papou c'est parce que nous sommes dans des zones qui méritent d'être accompagnées et d'être accompagnées en finançant des lycées qui sont construites en 5-6 mois maximum là également il faut s'en féliciter il nous faut travailler avec une qualité améliorée également c'est le deuxième axe là aussi cette cérémonie entre l'endroit de cette prééquipation mais également l'EFL a assez développé travailler à une gestion transparente et efficace nous sommes très intéressants de temps donc la prime en charge de ces trois axes coincide également avec d'importantes mesures prises par l'État du Sénégal cette année pour justement valoriser la portion en ces jours avec des mesures quand même sans précédent il faut s'en féliciter et nous nous convaincre également que là il nous faut continuer de promouvoir l'excellence la promotion de l'excellence ce n'est pas seulement fêter les élèves supposés excellents mais c'est également penser à tous les élèves moyens que nous devons ici et aux élèves également qui ont souvent des performances assez en tout cas disons mollibles qui finissent qu'il nous faut également aider à réussir c'est en tout ce n'est pas l'élétisme l'excellence je crois que nous l'avons tous construit et nous devrons alors au sein même de nos établissements de nos éclats trouver des mécanismes pour promouvoir l'excellence voire que c'est le concept d'aujourd'hui qui nous permet de prendre en compte alors cette directive importante du ministère de l'éducation nationale il ne me reste plus la félicité encore d'hier de son équipe à redécier tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner l'if de Bélingara mais à redécier particulièrement monsieur le parrain monsieur le président du conseil départemental de Bélingara son parcours est illustratif à plus d'un titre et madame l'a dit il devra vous servir d'exemple cher Louré mais également ses actions en fait en fait de l'éducation ont été saluées par tout le monde nous ne pouvons que renforcer et cela le féliciter également au nom de monsieur le ministre de l'éducation nationale et le rassurer le conseil départemental de Bollga n'a pas tendu ils ont commencé nous avons commencé cette semaine encore nous étions en train de travailler avec le conseil départemental sur nos documents de promotion justement d'encadrement de nos élèves pour les plans et nous avons dit que chaque conseil de l'éducation doit la refaire pour son département et que nous puissions après essayer de brutaliser au niveau académique donc là aussi je ne veux pas de votre engagement que dans les meilleurs délais vous allez mettre une équipe avec l'IES pour toute cette question pour y travailler nous attendons vos propositions monsieur le président nous remercions également monsieur le préfet qui a accepté de nous accompagner mais pas toujours facile nous sommes de week-end mais malgré tout monsieur le préfet a bien voulu prendre toutes les dispositions pour être à nos côtés soyez également vivement remercié monsieur le préfet nos encouragements vont naturellement aux lauréats je ne développe pas parce qu'également plusieurs intervenants vous ont déjà lancé des messages forts je vous encourage évitez également de dormir sous vos lauriers faites plus travaillez encore plus mais inspirez également les autres pour qu'ils suivent votre voie donc parce que nous l'avons dit et monsieur le président également y est revenu tout comme monsieur Rief et le représentant des partenaires sociaux les deux pays leurs jeunes leurs enfants ne peuvent pas être plus intelligents que nos jeunes et nos enfants ce n'est pas possible la différence c'est dans certainement les vagues j'ai eu la chance de visiter tel pays comme le Japon en Afrique mais la discipline commence à l'école et dans les familles dans la façon même de dire au revoir à son parent le matin à l'école dans la façon d'entrer en classe dans sa façon de travailler et de quitter l'école nous y sommes le Sénégal a compris depuis trois ans qu'il faut restaurer les valeurs en revenant sur la mise en rang au niveau de nos écoles la levée des couleurs ce sont un ensemble de mesures mais nous croyons que c'est un problème également sociétal il faut que toutes les couches à commencer par les parents également vraiment s'y mettre l'école fait des progrès mais est-ce que l'école ne risque pas d'être en avance également sur la société ce n'est pas possible l'école sera toujours le reflet de la société donc nous lançons une vie pour en taper ici au parent d'elle que chacun aussi fasse cette question de la restauration des valeurs dans sa propre famille d'abord même une affaire sa propre affaire à cette condition là nous pourrons aider les enseignants nous pourrons aider les chefs-d'oeuvre et les directeurs et les autorités à pouvoir veiller sur cette importante initiative je vous remercie merci inspecteur de l'académie de Kolda la parole maintenant est au préfet du département de Bélingara quand il termine on va procéder à la remise des attestations pour reprêter ensuite il y a des dames que l'on puisse les partenaires aussi et ensuite on continuera avec les autres l'oréat parce que dans la circonscription éducative il y a beaucoup de l'État d'Islam ils se sont placés entre 95 et 100% soit procéder ou encore de très bons résultats en matière dans le moins sa part donc cher le préfet vous avez la parole merci au cher le président du conseil de Bacomata j'ai ceux qui mettent du temps à s'affirmer il me soit ainsi permis au nom du préfet du département de vous fixer pour cette initiative il me soit aussi permis de vous exercer tout le plaisir que l'administration territoriale ressent en vous accompagnant dans la tenue de cette journée d'excellence c'est une journée qui révèle une importance capitale dans la mesure où elle permet d'offrir un exemple à la Coupe de Début du Patil des enfants et des enseignants qui se sont bien comportés à assumer nos devoirs je voudrais particulièrement vous féliciter pour l'innovation de cette année consistant à mettre en exemple le niveau d'excellence des enfants dans les darras et dans les écoles de la Coupe de Début notre plaisir a venu assister à la promotion de l'excellence et d'autant plus vu que nous qui connaissons la plupart des politiques territorialisées de l'État savons que cultiver l'excellence est devenu comme un intradit pour l'émergence de notre pays aussi savons-nous que les enfants doivent être mis dans les meilleures dispositions de compétitivité car c'est ainsi qu'ils pourront assurer avec prior la relève qui est pour eux en Sassados et participer à la construction du Sénégal comme une région énergente chers loréats je voudrais saisir cette occasion pour vous vous adresser les vies pour l'éducation vous êtes engagés sur la voie de l'excellence restez-y et maintenez le pied sur l'accélérateur fixez votre objectif et ne vous retournez jamais dans l'essentiel l'essentiel pour vous ce sont les élus et la réussite à tout prix pour votre bonheur propre et pour le grand bonheur de vos parents de vos enseignants de la communauté et de l'État en effet vous devez une pierre chandelle à tout ce beau monde à l'État vous lui devez les efforts de vous assurer une bonne éducation dans définir la politique et dans soutenir le financement passez donc à la série quand vous atteindrez le camp à vos parents vous leur devez le luxe qu'ils ont pourtant mérité et qu'ils se sont parfois privés pour vous apporter soutien et assistance dans le parcours qui vous aura forgé et qui fera de vous des hommes et des femmes à l'État à vos enseignants vous leur devez presque trop ils vont faire de vous des citoyens au camp Mesdames et Messieurs chers enseignants vous êtes braves si aujourd'hui les élèves qui sont célébrés sont une source de succès vous en constituez de vie je voudrais également vous direz le chapeau et vous exerter à poursuivre cette dynamique qui est de faire de vos élèves les meilleurs qu'ils soient du reste s'il est vrai que certains parmi nous oui je dis bien nous parce que quand on est enseignants un jour on l'aime pour toujours s'il est vrai donc que certains sont avides de grands défis à relever il y a d'autres qui prennent lourdement les pieds et qui se soucient peu de l'assistance totale du métier à cela je voudrais relire cette phrase de Madame de Lambert dans avis du maire à son fils je cite ceux qui marchent nonchalement souffrent toutes les peines de leur profession et n'en ont ni l'honneur ni la récompense mais l'honneur toutefois à propos de récompense et de considération nul ne les mérite plus que nous si bien sûr nous nous attachons les valeurs des enseignants qu'elles chantaient par Maria Papa dans une série l'onglaire elle dit chaque métier intellectuel ou manuel mérite considération qu'il requiert un pénible effort physique pour donner expérité des connaissances étendues ou une patience informée le nôtre comme celui du versant n'admet pas rien on ne connecte pas avec la vie et la vie c'est à la fois le corps et l'esprit informée d'une âme et aussi sacrilège de l'assassinat les enseignants ceux du cours maternel autant que ceux des universités portent une arme énorme aux histoires quotidien jamais changées jamais déconnées armée toujours en marche toujours vigilante armée sans tambour sans uniforme ou vêtements cette arme-là déjoint piège et angus plantent partout le drapeau du savoir et de la peur du casque essentiel mesdames et messieurs cette transition me permet d'apporter pour le magnifique le thème choisi pour cette deuxième position de la journée de l'excellence et du partenariat le management des établissements scolaires pour le bien-être la sécurité et la réussite pour tous les élèves évidemment une école de performance est avant tout une école de qualité et c'est la qualité des acteurs de l'école qui détermine celle de ses résultats à mon avis pour ne laisser personne en acte et prendre tous les élèves dans la barque de l'excellence il faut de nouvelles capacités managériales pour les équipes pédagogiques celle-ci doit davantage peser sur l'équité la transparence l'égalité et la copulité qui sont ailleurs les principes sacro-saint du service public avec lesquels nous ne devons pas valider ces principes adossés à notre foi en tant que croyants et à nos instincts maternels et paternels puisque nous sommes pour la plupart d'abord pères et mères de famille avant d'être enseignants ces principes donc nous aideront à prendre en charge le bien-être et la sécurité des enfants nos enfants mesdames et messieurs chers enseignants citoyens chers enseignants doyens à la professe qui seront également honorés aujourd'hui je voudrais aussi vous virez le chapeau et priez Dieu qu'il vous accorde encore une longue vie pleine de sang vous méritez tous les honneurs dus à un soldat qui a héroniquement défendu sa famille alors vous réduis au sein du vos actes bienfaisantes que vous avez succémés durant tout le long de vos trajectoires dans le métier d'enseignant je ne saurais terminer sans dire un mot sur le panneau de la journée M. Ibrahim Abari président du conseil départemental de Bénigar M. le Président comparé de la journée de l'excellence et du partenariat édition 2022 le choix porté par la famille édumative sur votre personne est un choix judiciaire car vous-même êtes un modèle de réussite votre sens du développement personnel et collectif vous a conduit à devenir aujourd'hui président du conseil départemental vous avez certainement voulu rendre à la communauté ce qu'elle vous a donné en tant que fils du territoire nous pouvons vous assurer que vous le faites bien et vous ne négligez pas l'éducation en attestant toutes les réalisations que l'institution que vous dirigez a bien voulu consacrer dans ce secteur de l'éducation restez nos vies vos félicitations pour cela et nous souhaitons beaucoup de succès dans le concours à la séquette édition du prix de l'excellence et de l'éducation dans lequel le conseil départemental de l'Éducation est nominé dans la catégorie transparence édition et comptes Mesdames et Messieurs je vous remercie de votre participation et de votre participation Merci Monsieur le Préfet pour votre disponibilité Pour le temps vous avez tenu à accompagner les actions du développement et tout ce qui tourne essentiellement au programme dans le cadre de votre fonction édition de l'éducation et nous vous remercions très sincèrement comme je vous l'avais annoncé nous allons procéder à la remise des diplômes à la remise de ce qui tourne des diplômes